On ne fait pas le match parfait, on le savait, mais malgré tout, on a réussi à revenir à milieu de seconde de mi-temps. On fait des fautes bêtes qui nous coûtent ce match à la fin. On est vraiment très frustrés de finir comme ça ce match et de perdre ce derby à la maison. C'était un sacré derby, très tendu, avec quelques fautes de main en première mi-temps, ce qui leur permet de scorer. On arrive à revenir sur cette fin de première mi-temps, à passer devant. On a ce trou d'air en début de deuxième mi-temps où on orchestre trop de points facilement. Après, on ne gère pas bien la fin de match. On met des points au pied, ils en remettent derrière sur un coup d'envoi, sur une mêlée, des choses beaucoup trop simples, beaucoup trop faciles. Dans des matchs comme ça, si tu donnes des points faciles, tu les payes cash. C'est ce qui s'est passé. On prend deux points, ça va compter forcément pour la fin parce que tout le monde se tient, tout le monde est très serré. C'est encore la guerre pour le top 6. Donc on va rester humble, on va travailler dur, on va croire en nous, en notre objectif et on va poursuivre notre but. Ça ne va pas nous arriver. Voilà, ça ne va pas nous arriver. On doit avoir plus de maîtrise que ça, plus de contrôle que ça. Si on veut être dans le top 6 et on veut être un champion de France, il faut afficher plus que ça, mieux que ça. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Donc après, effectivement, si tu mets les 13 points que tu as laissés aux pieds, tout le monde dit, un bonus offensive fait 42 points. Alors la marge, voilà, elle est là. Je pense qu'on n'a pas fait, on a manqué de contrôle. On est lié au stade de Toulousaine forcément, au contexte de match, au fait que les mi-temps, il y a ses 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, on se retourne. On attaque à 7-6, on fasse avec le vent et on se retrouve à mener à 15-7. Et il ne s'est rien passé. Rien passé. Rien passé. Donc là, à partir de là, on a commencé un peu à s'exciter, à s'énerver. Ben voilà. Franchement, j'ai du mal à... Ce n'est pas palpable pour moi. Comment le match peut m'échapper, franchement. C'est pas palpable pour moi.